Un complexe de bureaux au cœur de Paris. Station F est le plus grand espace de start-up au monde. Plus de 1000 entrepreneurs travaillent sous un même toit, espérant prendre avantage du fonds d'innovation de plusieurs milliards de dollars, de réduction de taxes et de délivrance rapide de visas décidés par le président français Emmanuel Macron. Selon la directrice de Station F, les réformes favorables au commerce ont suscité un intérêt mondial. Nous voyons de plus en plus de talents venant en France qui auparavant ne venait pas des profils internationaux. Nous voyons davantage d'investissements venir en France. Une jeune entreprise aujourd'hui qui veut débuter a plus de chances de trouver les talents et le financement dont elle a besoin, que ce n'était pas le cas il y a plusieurs années. L'empressement du gouvernement à s'orienter vers une nouvelle tendance et autres technologies peut en partie expliquer pourquoi l'économie de la France est en meilleure santé qu'attendue. Les chiffres officiels montrent une croissance de 0,3% au deuxième trimestre de cette année, un chiffre revu à la hausse des précédents 0,2% ainsi qu'une économie dépassant l'Allemagne, longtemps considérée comme la locomotive de la zone euro. Les réformes structurelles pourraient être un pas positif pour une croissance à long terme, mais des mois de violentes manifestations anti-gouvernementales ainsi que les grèves rappellent que beaucoup d'employés français n'ont pas ressenti les bénéfices et se sentent toujours négligés par le président Macron. Les plans de fusion de 42 différents systèmes de pension en un système unique à points ont largement suscité colère et protestation. Macron déclare que les pensions seront plus justes, mais certaines professions craignent qu'elles y perdront et les syndicats manifestent pour préserver leurs avantages. Le nouveau système, le gouvernement aura toutes les clés dans ses mains. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons garder la capacité pour les syndicats de négocier et de discuter avec les employeurs, avec le gouvernement, concernant nos droits à la retraite. La confiance commerciale en France pourrait perdurer et défier la perspective de morosité que connaît une grande partie de l'Europe, mais Macron devra garantir que cette tendance économique à la hausse se poursuive et se convertisse en des emplois et des salaires plus élevés sans se contenter uniquement de l'élite commerciale internationale.